Merci de prendre ce petit temps pour répondre à quelques questions par rapport à l'accompagnement de coaching que tu as fait avec moi il y a quelques temps déjà. Et puis aussi un week-end d'accompagnement et puis quelques ateliers de co-développement qu'on avait fait ensemble. On pourra aussi évoquer un peu tout ça. Et pour démarrer, ma première question c'était où est-ce que tu en étais au début avant l'accompagnement ? Où est-ce que tu en étais au début avant de te lancer dans ce coaching long qu'on avait fait ensemble ? Est-ce que tu te rappelles un petit peu ? Alors effectivement, ça remonte un petit peu dans le temps et il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup de choses très riches, notamment au niveau des divers accompagnements. Mais du coup, pour remettre les choses un petit peu dans l'ordre, il y a eu d'abord ce premier week-end avant un accompagnement plus long, puis les séances de co-développement. Donc en gros, on parle d'une période qui s'étend sur un petit peu moins d'un an et demi, vu que le week-end était en octobre 2019. J'étais à ce moment-là, en tout cas avant de partir en week-end, confrontée à un sujet qui m'occupe beaucoup depuis pas mal d'années, avec des soucis de santé assez omniprésents et qui m'ont conduit à engager diverses démarches. Et donc, j'étais en tout cas dans un état émotionnel très submergé d'émotions, je dirais, avant ce week-end-là, et qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a permis de lâcher beaucoup de choses. Et en fait, c'est aussi ce qui a un petit peu drivé ensuite, je pense, le sujet qui est venu dans le coaching au long cours et très connecté aussi à cet aspect émotionnel et à son acceptation. Donc voilà, je pense que c'est ce qui a un petit peu généré finalement le coaching au long cours. Et du coup, après, après tous ces accompagnements différents qu'on a fait ensemble, et notamment le coaching, qu'est-ce que tu dirais, où est-ce que tu en es maintenant ? Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une... Comment exprimer ça ? Je pense, peut-être de façon synthétique, une meilleure acceptation de moi-même avec tout ce que ça comporte, et notamment ce côté émotionnel très développé, qui a toujours existé, avec ce que ça comporte de mieux, c'est-à-dire une forme de finesse de perception, des relations assez authentiques, et puis ce que ça comporte d'un petit peu plus délicat au quotidien, c'est-à-dire des phases où on est complètement submergé d'émotions, donc des pleurs, de la colère, des choses comme ça, et vécues de façon très très intense et qui sont parfois difficiles à accepter. Et quelque part, je pense que plus on rejette ça, plus ça a tendance à s'exprimer dans l'extrême. En tout cas, ce sont des choses que j'ai compris progressivement au fil des années. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai déjà une meilleure compréhension de ce qui se joue pour moi parfois dans ces aspects émotionnels, et aussi une meilleure acceptation. Et ce qui finalement se retraduit avec aussi... Enfin voilà, il y a des périodes de haut, de bas, comme pour tout le monde, et c'est assez normal. L'objectif n'est pas d'avoir quelque chose qui soit lisse et stagnant. D'accord. Mais en tout cas, l'objectif était surtout de mieux vivre ces périodes de haut et de bas. Et je dirais que je ressens en tout cas plus de sérénité, et finalement des réactions peut-être moins exacerbées aussi, du fait de m'accepter plus là-dedans en fait. Donc c'est comme s'il y a un cercle vertueux qui avait commencé à bien se créer. C'est un chemin et un process toujours en cours. Mais oui, pour moi, il y a un vrai avant-après, entre il y a un an ou deux et maintenant, je ressens la différence. Super. Top. Tout ça, tout ça. Après, sur les résultats que tu dis, que ça t'a apporté, que tu viens de citer, qu'est-ce que tu dirais que ça a apporté dans ton environnement en général ? Tu veux dire environnement, que ce soit personnel, professionnel, amical, familial ? Oui. Beaucoup de choses ? On a combien de temps ? On espère d'être un peu précis pour que ça parle. C'est pour savoir à quel point je développe la réponse. mais je réfléchis un peu pour construire un peu les choses. Je dirais qu'en fait, déjà pour moi, une des grosses prises de conscience, ça a été de faire des parallèles sur ce qui se joue, et donc notamment dans ces réactions émotionnelles, ce qui se joue ou se rejoue dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Et en fait, ce qui a été et ce qui est toujours assez intéressant, c'est que toute la démarche que j'ai pu faire avec toi d'un point de vue à la base plus personnel, parce que c'est m'occuper de moi, m'a beaucoup servi dans ma vie professionnelle. Et finalement, il y a eu aussi tout un tas d'exemples de situations qui se sont présentées dans ce coaching individualisé qui émanèvent finalement de situations professionnelles. Et à l'inverse, d'autres choses que j'ai pu faire dans le contexte d'entreprise se retrouvent aussi être au service de la vie personnelle. Donc, c'est quand même déjà quelque chose d'extrêmement intéressant et qui illustre bien que quand finalement, on entame ce type de démarche de coaching personnel, ça a déjà un impact finalement sur quelque chose d'extrêmement large et dans tous les domaines de sa vie. Donc, ça m'a sûrement même permis de matérialiser cette idée que j'avais dans l'absolu de façon très concrète. Je l'ai observé. Donc, ce que ça m'a apporté, c'est déjà au niveau personnel, je pense que si j'ai toujours eu une forme de facilité avec mes amis proches où j'ai une vraie relation de confiance à laisser libre cours à mes émotions, à être telle que je suis sans me sentir jugée et en me sentant finalement assez bien. Il y a par contre eu peut-être deux sujets, je dirais, principaux qui étaient ma difficulté à demander de l'aide finalement auprès de personnes qui seraient prêtes à tout dans l'absolu pour moi. Mais du coup, c'était vraiment un sujet, moi avec moi-même, de demander de l'aide. Donc, l'accompagnement qu'on a pu avoir m'a vraiment aidée à plus m'exprimer sur ces aspects-là. Et puis, je pense à une situation en particulier avec une amie proche de longue date où pendant de nombreux mois, je percevais une forme plus ou moins d'éloignement sans trop savoir pourquoi. Je n'avais pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit. Néanmoins, je le constatais. Et puis, il y a eu des situations où j'ai vécu vraiment un... Enfin, c'est la façon dont j'ai vécu la situation parce que ce n'était pas forcément ce que la personne mettait derrière, mais où je me sentais extrêmement rejetée. Enfin, parfois, des choses assez violentes. Enfin, en tout cas, que j'ai vécu moi-même et reçues assez violemment. Et où, en fait, ça, j'en ai pris conscience avec tout ce cheminement et cet accompagnement. Parce que je le livre là comme si c'était une évidence. Mais c'est vraiment aussi par le biais de ton accompagnement qu'il y a des choses qui se sont progressivement éclaircies. Et en fait, ce dont je me suis rendue compte, c'est qu'une de mes tendances naturelles est souvent de faire passer l'autre avant moi, me suradapter et ainsi de suite. Et en fait, pendant longtemps, j'ai différé la discussion quelque part qui s'imposait à cette amie pour essayer de comprendre le sujet, parce que ce n'était pas le moment, parce qu'elle traversait ceci, puis cela. Et donc, en fait, à me mettre à la place de cette personne en disant, bon, ce n'est pas le moment d'en parler, donc j'encaisse et on verra après. Donc c'est aussi, je pense, ce qui se jouait en sous-jacent, c'était la peur finalement d'être définitivement rejetée et que l'amitié prenne fin. Et finalement, au travers de ces discussions, de cet accompagnement et ainsi de suite, ça m'a permis tout simplement de mettre les pieds dans le plat. Ce qui a nécessité pas mal de courage et de capitaliser aussi sur des discussions qu'on avait pu avoir pour aller crever l'abcès. Et très clairement, je ne regrette pas, parce qu'en fait, ce qui se jouait aussi, c'est que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de démarches personnelles de cet ordre-là aussi, et depuis plus longtemps que moi. Donc j'imaginais finalement que le sujet viendrait d'elle. Et en fait, ce dont je me suis rendue compte, c'est que tout simplement, elle aussi, pour des raisons différentes, n'osait pas le mettre sur la table avec moi. Et que finalement, ce petit complexe d'infériorité que je pouvais avoir en sous-jacent, ça m'a aussi refait prendre conscience de ma capacité à. Et ça, je pense que ça a aussi été un déclic vis-à-vis d'autres situations qui se sont présentées et qu'on a adressées aussi en coaching dans d'autres types de relations humaines. Il y a eu aussi des sujets un peu similaires dans ma relation aux hommes, où aujourd'hui, je dis beaucoup plus rapidement finalement et simplement, j'arrive à avoir un positionnement sur ce qui me convient, ce qui ne me convient pas et à générer un échange, tout en ayant aussi tordu un peu le coup aux idées reçues que forcément la discussion va mal se passer, que ça va conduire à une forme de rejet, de rupture ou ainsi de suite, et pour découvrir justement que ça peut aussi se passer différemment. Et ça, là aussi, ça paraît être anecdotique, mais quand ça fait des dizaines d'années qu'on est dans ce type de schéma que l'on répète un peu malgré soi, là où le coaching est pour moi primordial, c'est qu'en fait, ça permet de mettre le doigt et parfois, alors qu'on ne s'y attend pas, c'est aussi ce qui se présente parfois le jour J dans une situation, qui permet à un moment d'opérer un déclic et puis d'être conscient en fait de ce qui se joue et puis des ressources que l'on a pour ensuite pouvoir agir et se positionner différemment. Et ce que je trouve très intéressant dans cette démarche, c'est que le coach, en tout cas Noémie, parce que je ne parlerai pas des autres, le travail que l'on a fait ensemble, c'est vraiment un accompagnement au sens où tu n'es pas là pour dire il faut que tu fasses ça dans telle situation, mais où c'est un vrai travail de coaching qui m'a amenée à mettre moi-même le doigt sur ce qui se jouait et ensuite à m'accompagner pour me permettre de trouver la solution, me faire aussi des suggestions, enfin c'est un dialogue évidemment, mais à l'arrivée, c'est en fait le coaching pour moi, c'est vraiment arriver à aider la personne, à trouver en elle la solution et les ressources et du coup c'est quelque chose qui est utile au moment où on fait la séance dans la période de l'accompagnement, mais qui est bien sûr utile après et après il peut y avoir un besoin de se refaire coacher sur autre chose ou autre, mais en tout cas il y a eu des déclics successifs et ça m'a aussi apporté beaucoup dans les situations professionnelles que je peux rencontrer, je suis sur un poste où j'ai beaucoup d'interactions assez diversifiées avec bien sûr du stress, beaucoup d'activités et ainsi de suite, ce qui n'est pas toujours évident pour faciliter les relations et du coup par le biais du coaching, ça m'a aussi permis le fait de prendre conscience de certaines ressources et de pouvoir me positionner dans un mindset au moment d'adresser certaines situations qui faisaient l'objet du coaching, de pouvoir, moi, changer mon mode de fonctionnement pour aller vers un mieux dans l'interaction humaine plus largement et du coup je dirais que c'est aussi ça, une des révélations, je dirais, c'est d'observer à quel point finalement on a peut-être, en tout cas j'ai peut-être eu une attitude parfois à me positionner dans un schéma de victime persécutée par son bourreau et d'essayer de trouver la solution à l'extérieur pour changer l'autre, là où en fait, quand on commence aussi à agir finalement sur soi, bon alors parfois, l'autre peut aussi évoluer, mais je dirais que c'est pas l'objectif et c'est la cerise sur le gâteau, mais par contre on est deux dans un échange et de fait, la situation évolue quand on fait évoluer son attitude et donc ça, ça a été, j'aurais plein d'exemples de situations où je l'ai vraiment mesuré en réel et sur, en fait, je pense qu'il y en a une ou deux qui se sont présentées pendant le coaching où ça m'a permis de gérer la situation sur le moment tout en comprenant ce qui se jouait en sous-jacent et où du coup, c'est une situation où j'ai réussi à inverser un peu la tendance et ainsi de suite, puis une deuxième et une fois qu'on l'a fait, une fois, deux fois, on sait qu'on en est capable, en même temps conscient de ses ressources et ça permet de réitérer aussi et de se reconnecter à ça. Donc, après, ce n'est pas une baguette magique, c'est un chemin, mais c'est ce que je trouve intéressant dans le coaching, c'est que ce n'est pas un mode d'emploi de tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, c'est plutôt accompagner la personne pour qu'elle trouve ses outils, ses ressources et sa façon de faire à l'arrivée et c'est ce qui permet d'avoir aussi des effets à plus long terme. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est souvent quand on dit le mot coaching, ça limite, ça va avec, c'est je te coach et je vais te dire les choses un peu. Alors qu'en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est l'inverse, je t'amène à toi-même te coacher en fait, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est bien que tu le ressouignes et tu le dis superbement, je crois que tu racontes mieux le coaching que moi, donc c'est parfait, j'adore. Il faut le vivre surtout parce que toute personne qui le vit verra bien que ce n'est pas le coach qui donne une recette magique mais par contre, qui nous met face à nous-mêmes pour justement accompagner. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que pour moi, sur de courts laps de temps, avec ces méthodes qui sont des méthodes bien spécifiques, on arrive à des résultats et vraiment cette notion de déclic pour moi, elle est vraiment révélatrice à des choses dont par soi-même, soit ça aurait pris beaucoup plus de temps pour en prendre conscience, soit on ne l'aurait peut-être jamais vu aussi. Donc, pour moi, c'est là où il y a une vraie plus-value que ce soit sur un coaching ponctuel ou sur du plus long terme suivant le sujet, mais c'est vraiment... En tout cas, pour moi, c'est déclic. Les prises de conscience, c'est tout l'enjeu du coaching qui après fait basculer dans des solutions et de l'action et de l'autonomisation envers son sujet. Oui, c'est vraiment ce que tu dis. Et c'est vrai, quand on le vit, on le sent bien. Top, super, merci. J'ai l'impression que tu as déjà dit beaucoup de choses, mais si tu devais résumer... On a parlé de ton environnement, le lien de toi avec l'environnement. Si tu devais revenir à toi maintenant, en essayant de résumer, qu'est-ce que tu dirais que ça a changé dans ta vie en essayant de faire globalement... Parce que tu as déjà dit beaucoup de choses. Du coup, peut-être, si j'essaye de synthétiser, je pense qu'il y a plusieurs aspects. peut-être, je dirais, une meilleure compréhension de moi-même et acceptation de moi-même. Et puis, pas mal de déclics et de prises de conscience vis-à-vis de mes capacités et des ressources dont je dispose, qui, en fait, ont contribué et je suis sûre que le chemin ne s'arrête pas là, à commencer à vraiment changer, en fait, ma perception de la vie en général. Je ne sais pas comment rendre ça plus concret, mais peut-être pour donner un exemple, mais c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. C'est peut-être appréhender différemment les difficultés qui se posent sur mon chemin, que ce soit un problème de santé, des sujets comme on a pu en avoir en pagaille cette année de contraintes vis-à-vis de nos libertés ou autres. Et je pense qu'une tendance que j'avais avant, c'était vraiment ce côté d'être un peu dans la spirale négative, ce côté victime parfois et ainsi de suite. Et aujourd'hui, j'arrive à beaucoup plus me connecter à, OK, bon là, il y a une crise, c'est peut-être même une très grosse crise à titre individuel, mais aujourd'hui, j'ai plus confiance dans le fait déjà qu'elle est là pour être une opportunité pour mettre le doigt sur quelque chose que j'ai à résoudre et surtout qu'il y aura du mieux ensuite et que c'est aussi un choix individuel à un moment donné d'en faire ce que je souhaite et soit de continuer de le voir de façon négative, soit de m'ouvrir plutôt à cette perspective. Et là aussi, ce n'est pas une baguette magique et ça ne veut pas dire que c'est le monde de Mickey tous les jours, mais je pense que j'ai en tout cas gagné vraiment cette confiance dans le fait que oui, parfois la crise est nécessaire, mais ça va nous emmener plus loin derrière. Et pour vous prendre un exemple très concret qui est d'actualité vu que nous sommes mi-janvier 2021, voilà, donc les annonces du couvre-feu à 18h, bon, je vis à Paris, donc la vie des sorties, tout ce que Paris peut comporter de sympathique, au-delà de contraintes aussi existantes par ailleurs qui du coup la contrainte est de plus en plus importante dans le quotidien, c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, ça m'est arrivé de me plaindre, de ne pas être contente, d'être en colère, mais il y a cette partie de moi qui sait que c'est là pour me montrer aussi autre chose sur moi-même et je pense que c'est un peu ce switch et ce n'est pas quelque chose qui est acquis, qui est permanent tout le temps, mais en tout cas, il y a cette facilité beaucoup plus importante à se reconnecter à ça et de garder cette confiance dans la vie finalement, tout simplement. Super, ouais, j'aime bien ce changement un petit peu de perspective et de manière de voir la vie et les choses du coup. C'est souvent ça qui se joue, je pense, dans des problématiques de coaching, ça va être ça, c'est la façon de se voir soi-même, c'est la façon de voir une situation et justement, c'est le mot anglais qui me vient, mais c'est ce mindset, la façon avec la situation dont on va aborder la situation, dont on va s'aborder soi ou autre, je trouve que c'est vraiment pour moi le gros intérêt des démarches que j'ai pu avoir avec toi, c'est vraiment ça. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tout cet accompagnement et tous ces enrichissements que tu as eu grâce à ces accompagnements, qu'est-ce que ça t'a permis de vouloir aujourd'hui ? De vouloir dans quel sens ? Si tu veux me préciser, de vouloir pour la suite, tu vois ? De vouloir dans l'absolu, pour le futur. Qu'est-ce que ça te permet d'envisager ? Je pense que quand je parlais de l'évolution de la conception de la vie, je pense qu'effectivement, celle-ci a pas mal évolué et qu'aujourd'hui, en tout cas, je vois la vie comme étant un chemin, en fait, quelque part d'évolution permanente. Et du coup, la façon dont je vois le futur aujourd'hui, c'est avec, je pense que le mot qui résume le mieux ça, c'est beaucoup plus de confiance dans le futur. Et je parlais de confiance en la vie, pour moi, c'est vraiment ça. je suis très confiante là-dessus, ce qui ne veut pas dire que je n'aurais pas besoin de nouveau d'être accompagnée sur certains sujets. Mais je pense que, oui, ce que tout ton accompagnement m'a permis, au travers des diverses choses, de voir dans le temps, c'est d'acquérir un peu cette confiance dans ma capacité à retirer le meilleur finalement des situations et puis évoluer vers la vie à laquelle j'aspire vraiment et pas celle que j'imagine que l'on attend de moi, que ce soit au niveau familial, sociétal ou ainsi de suite. Donc, je suis assez confiante dans ma capacité à prendre la direction que j'ai envie de prendre ou les directions que j'ai envie de prendre, que ce soit professionnellement, au niveau familial, amical ou amoureux. Et je pense que ce qui est, je me sens beaucoup plus alignée en fait avec mes envies et pour moi, là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'ouvrir et la façon dont on voit le futur, c'est certainement beaucoup d'idées qui fusent actuellement. Pour l'instant, tout n'est pas encore très clair sur où je vais atterrir sur certains sujets, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai cette confiance dans le fait que les choses vont prendre le temps qu'elles doivent prendre, mais il y aura des changements ou des évolutions à un moment donné et je suis confiante que ça se fera dans le timing dans lequel c'est censé se faire. Je dirais que c'est... Ce mot de confiance est vraiment important et je parlais en préambule de mes soucis de santé qui ont été le moteur initial de mes démarches diverses et aussi de l'accompagnement que j'ai fait avec toi. Je pense que depuis... la fin d'année, c'est peut-être la première fois qu'une année se termine et qu'une autre redémarre et que même sur ce sujet, déjà, j'arrive à en parler sans pleurer, donc ça, c'est quand même assez inédit quand je disais qu'il y a trop plein d'émotions. Toi qui m'as connue en début de coaching et ainsi de suite, je pense que tu le mesures bien qu'effectivement, j'ai gagné beaucoup plus de confiance et de sérénité aussi dans ma capacité à résoudre ces sujets et du coup, quand on a ça, le sujet émotion exacerbée prend moins d'ampleur et je parlais de cercle vertueux aussi tout à l'heure. Pour moi, c'est un tout. Je ne sais pas si ce que je dis est très clair, mais pour le futur, ce qui résumerait le mieux peut-être en termes de mots, c'est la confiance. ça s'entend bien ce mot confiance. Ça me parle aussi dans ce que j'apporte dans d'autres accompagnements et c'est peut-être le mot qui pourrait résumer ce que j'apporte à ceux qui font appel à moi. Et d'ailleurs, là-dessus, je me permets de rebondir parce que ça me fait penser à ça. Justement, une des choses que j'ai, parmi beaucoup d'autres, mais que j'ai beaucoup appréciée dans ton accompagnement, c'est justement cette grande relation de confiance que tu as su établir dès le départ. Il y a quelque chose de cadré, de clair et je ne sais pas à quoi c'est dû. Certainement, déjà, ton écoute, ton empathie, ou des choses comme ça et pour moi, cette relation de confiance, elle est indispensable quand on entame une démarche telle qu'un coaching parce que ça fait remuer des choses en soi et un, pour que ce soit productif, il faut qu'il y ait cette relation de confiance et il y a aussi des phases. Après, ça dépend des sujets de chacun aussi mais ça peut aller faire remuer des choses en soi et du coup, c'est extrêmement important de se sentir en confiance et ça a été totalement mon cas avec toi et j'ai beaucoup apprécié aussi la façon dont tu t'es aussi adaptée à moi, à mes réactions, au sujet qui se présentait et avec aussi cette capacité à recentrer le débat sur aussi la problématique entre guillemets, je n'aime pas trop le mot problématique, en tout cas, le sujet du moment et à conserver cette ligne de séance de coaching aussi de façon à ce qu'on puisse avancer et qu'on ne s'éparpille pas ou autre et je trouve que je n'ai jamais eu la sensation parce que c'était peut-être une de mes interrogations avant de me lancer dans du coaching en ayant peut-être une image a priori de ça sans trop savoir exactement de quoi il retournait. Justement, je n'ai jamais eu cette sensation d'être dans un rapport hiérarchique où tu ne t'es jamais érigée dans une position de je sais tu dois apprendre de moi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité dans ta démarche et c'est aussi je pense qui est au service de cette relation de confiance. je ne sais pas trop comment l'exprimer mais en tout cas la façon dont tu abordes le coaching pour moi est extrêmement humaine et empathique et en tout cas ça a vraiment été quelque chose de positif. Merci pour tous ces mots que je prends avec grand plaisir. pour finir dans une dernière question que tu as déjà donné des bribes mais si tu as envie de compléter ce serait qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésiterait encore à se lancer dans un accompagnement en coaching avec moi par exemple ce serait le but n'est-ce pas voilà qu'est-ce que tu pourrais lui dire de plus pour que ça lui donne envie ? Déjà qu'on ne perd rien à essayer donc c'est peut-être au moins une première séance d'approche ou autre pour justement déjà se faire une opinion de savoir si ça peut répondre à une attente à un besoin donc ça c'est pour la partie un peu générale après le coaching avec toi spécifiquement justement je ne sais pas si en tout cas moi ça a pu être mon cas que ce soit dans cette démarche ou dans celle-ci il y a toujours un petit peu peut-être la question de se dire entamer ce genre de démarche c'est aussi se mettre à nu peut-être parfois aussi pleurer après c'est propre à chacun en tout cas dans mon côté émotionnel très développé c'est ça donc être à l'aise de pleurer devant quelqu'un ainsi de suite donc il peut y avoir peut-être un peu des freins de cet ordre-là et justement moi ce que j'ai vraiment apprécié avec toi c'est que je me suis très vite sentie en confiance jamais jugée parce que pour qu'un coaching soit efficace c'est aussi être capable de parler des choses aussi parfois un peu moins reluisantes parce qu'on est là pour aller traiter les sujets en profondeur et justement la grande écoute que tu peux avoir avec beaucoup de bienveillance et sans être dans le jugement pour moi c'est quelque chose qui est vraiment clé sur ce type de sujet je pense aussi que tu as une capacité d'adaptation je dirais dans l'absolu aux personnes de ce que j'ai perçu mais dans la mesure où je suis moi je ne sais pas comment ça se passe avec les autres je laisserai les autres témoigner sur ce qui les concerne mais pour le coup une grande capacité d'adaptation sur sur les sujets susceptibles de de se présenter et du coup adaptation au sens où tu es capable d'accompagner sur je pense une multitude de sujets mais ou aussi ce que je disais un petit peu tout à l'heure où en cours de séance tu vas être aussi capable de recadrer et de repositionner le sujet un petit peu différemment si c'est un besoin mais en le en le formulant auprès de la personne qui est en face de toi pour s'assurer que ça répond bien à l'objectif même si l'objectif est légèrement réajusté par rapport à l'initial et ça c'est extrêmement précieux parce que pour avoir été dans des démarches personnelles diverses depuis plusieurs années maintenant souvent on arrive avec la problématique initiale et en fait on se rend compte qu'on peut aussi arriver sur autre chose et derrière je charge à toi avec ton expérience et tes outils justement de discuter avec chacun de ce que l'on fait ce que l'on fait pas et pour quelles raisons mais en tout cas me concernant c'était vraiment super parce que on n'a pas dévié de l'objectif et en même temps il y a eu certaines séances qui pouvaient d'apparence avoir l'air un peu plus éloignées de l'objectif qu'on avait fixé au démarrage et où pour autant qui ont été extrêmement contributrices sur cet objectif et du coup cette capacité d'adaptation que tu avais sur la séance et le sujet du moment donné du coup c'est primordial parce que sinon il aurait manqué manqué quelque chose je pense que tu es quelqu'un d'extrêmement humain d'extrêmement ouvert et qui n'a pas peur non plus d'être confronté à des situations parfois un peu délicates des débordements d'émotions je sais de quoi je parle je sais de source sûre en tout cas que ce n'est pas donné à tout le monde parce que dans mes interactions avec les autres c'est aussi parfois des choses qui ont été plus délicates à accueillir par le biais d'autres personnes le sujet émotionnel oui c'est un vrai sujet et c'est intéressant que tu l'abordes parce que c'est un vrai sujet sociétal assez tabou pour pleurer et c'est intéressant que tu l'abordes dans les freins potentiels dans une mise à nu etc et et c'est vrai que oui moi je suis moi je suis aussi assez émotionnelle donc du coup c'est naturel pour moi que de savoir que c'est juste normal et et de pouvoir accueillir du coup ça bien sûr et et c'est là aussi où bah c'est cette cette finesse de perception que t'as que t'as de l'humain et de de ce qui se joue aussi en face de toi est très importante parce que c'est aussi comme ça que tu peux aller plus loin dans l'accompagnement pour faire tomber certaines barrières et lever certains certains tabous enfin je dis pour faire c'est pour accompagner la personne ah c'est c'est toujours ça parce que ça ça part de ça part de soi c'est enfin j'ai été aussi la première surprise et en fait d'autres démarches par ailleurs bon je savais qu'a priori pleurer tout ça je dans l'absolu te te connaissant voilà assez vite j'ai su que ce serait pas un problème et pour autant il y a eu des séances je me rappelle très bien où j'avais juste pas parlé où je savais pas et où par le biais de tes différents outils un exercice un peu différent ou quoi tu m'as permis de d'arriver à à sortir le sujet qu'il y avait à sortir à ce moment là et du coup ça ça fait le le lien avec ce que je voulais dire aussi par ailleurs que ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que justement t'as toute une palette ça peut être le mot très approprié mais d'outils de méthodes en tout cas de techniques au-delà de tes qualités personnelles aussi de vraies techniques de coaching qui permettent justement c'est pas la même chose que d'avoir juste une discussion avec des amis déjà ça c'est quand même important de le dire et que je pense que tu sais aussi trouver la bonne technique ou le bon outil au bon moment ou approprié à la personne et ça peut être un exercice sur le moment quelque chose que tu proposes de mettre en place plus dans la durée que tu suggères à la personne et après suivant moi il y a des choses qui m'ont parlé que j'ai faites d'autres peut-être un peu moins ça reste un choix libre et puis aussi de par toi tes expériences assez variées et diverses tu es aussi capable de proposer des ressources autres susceptibles d'aider la personne sur sa problématique c'est aussi ce que j'ai trouvé très intéressant parce que voilà il y a eu aussi cette situation dans mon cas et je parlais de technique donc là on a plus parlé de la partie peut-être coaching individualisé mais ce que j'ai aussi apprécié c'était les autres choses que tu peux proposer que ce soit via les week-ends ou les ateliers de co-développement alors ce sont des choses très différentes mais qui servent à un même objectif qui est finalement d'apporter aux autres et de leur permettre d'avoir cette opportunité d'évoluer et du coup je disais que tu étais capable de faire le lien entre différents sujets et ainsi de suite mais c'est aussi faire le lien entre les personnes je sais que c'est un sujet qui te tient à coeur et dans ces ateliers aussi en groupe que ce soit au sein des week-ends ou dans les ateliers de co-développement c'est quelque chose que j'ai que j'ai adoré j'ai connu les deux situations que ce soit le week-end avec seulement des illustres inconnus qui n'étaient plus du tout des inconnus à l'issue des deux jours du week-end ou des ateliers de co-développement avec une partie des personnes que je connaissais et une autre non ça a été extrêmement riche et l'aspect mise en relation et puis cadrage des ateliers sur le moment que tu proposes et avec les techniques de coaching appropriées ça a été extrêmement riche aussi c'est une des choses que j'ai bien appréciées aussi donc voilà j'ai hâte de participer à d'autres choses à faire à suivre pour la suite peut-être des vacances transformationnelles à l'étranger exactement et du coup peut-être vu que ta question était aussi par rapport aux autres derrière c'est peut-être vous inviter à vous poser cette question de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise est-ce que c'est de commencer par voilà est-ce que vous êtes plus à l'aise avec un coaching personnalisé en tête à tête ou est-ce que finalement le côté groupe peut être facilitateur pour vous puis enfin après je pense qu'il n'y a pas de règles et ça peut être uniquement une démarche ça peut être plusieurs ça peut enfin mais voilà en tout cas tu proposes des choses assez différentes donc il peut y avoir des choses qui interpellent plus ou moins les uns ou les autres il y a différentes portes d'entrée pour accéder à mon accompagnement on va dire ça comme ça c'est vrai c'est ça exactement tu veux bien de le ressouligner merci beaucoup pour tous ces mots tout ton témoignage de ton expérience sur le coaching individualisé et aussi un petit peu sur les week-ends et les ateliers et toute la créativité que j'ai mis dedans et que je vais continuer à mettre dans les futures propositions que je vais inventer top merci beaucoup et puis à bientôt avec plaisir merci Noémie merci